On met sur le marché, on attend une réaction du public qui est éventuelle, on lance des études et éventuellement, au terme de ces études, on interdit. Et une fois encore, pour nous, c'est la négation du principe de précaution d'agir dans ce sens-là. On a suffisamment de signaux d'alerte sur des cellules en culture, en laboratoire ou sur l'animal pour dire « attention, il y a des tests de sécurité qui sont absolument nécessaires de mettre au point » et on commence à peine à observer ces effets. « Le système d'évaluation fait que, sans les données humaines, on ne peut pas faire cette analyse de risque. Donc vraiment, c'est le chénon manquant actuel. » « L'incertitude est vraiment très grande. On ne peut pas dire que c'est dangereux, mais on aimerait bien pouvoir dire que ce n'est pas dangereux. Si nous aimerions exclure que c'est dangereux, c'est le problème, on sait trop peu de choses. » Les substances dont on parle, ce sont des additifs alimentaires. En s'armant d'une bonne loupe, on peut les repérer sur de nombreux emballages. E171 et E551, ou plutôt le dioxyde de titane et le dioxyde de silicium. Le dioxyde de titane rend les bonbons plus brillants, plus colorés, bref, plus appétissants. À la base, c'est un pigment blanc qu'on retrouve dans les peintures, mais on l'utilise aussi pour rendre les médicaments ou les dentifrices plus blancs. Le dioxyde de silicium, lui, permet aux poudres de rester légères sans se compacter. Leur point commun ? Ils acquièrent ces propriétés particulières quand ils sont d'extrêmement petite taille. On les mesure alors en nanomètres, ou plutôt en milliardièmes de mètres. Pour vous donner une idée, c'est la différence entre une orange et la Terre. Les nanoparticules de dioxyde de titane et de dioxyde de silicium sont toutes deux issues de minerais. Ils existent sous forme de roches, tout d'abord, et quand elles sont extraites et transformées, initialement, en ce qui concerne le dioxyde de titane, c'est à partir de 1920 qu'on a commencé à le commercialiser sous forme de poudre, le plus souvent, issue d'une synthèse chimique. Et lorsqu'on regardait la granulométrie de cette poudre, c'était surtout les particules micrométriques. Les nanos ont commencé à rentrer dans l'industrie et dans des applications industrielles et commerciales à partir des années 90 seulement. Donc, l'historique des nanos, elle est assez récente. C'est pour cela qu'on les considère risques émergents, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour bien comprendre leurs mécanismes d'action lorsqu'ils rentrent dans le corps, humain ou animal. Un risque émergent, car le dioxyde de titane est considéré comme inerte et inoffensif, quand il n'est pas sous forme de nanoparticules. Il est d'ailleurs toujours réglementairement considéré comme une poussière non spécifique et non toxique. Mais c'est justement en découvrant les propriétés des nanoparticules et en le rendant sous forme nanoparticulaire qu'on a pu remarquer qu'ils changeaient de comportement. Et comme ils sont très petits et que ce sont des particules qui ont une énergie à l'intérieur, qui est l'énergie des liaisons des différents atomes qui les constituent, étant toute petite, cette énergie va avoir des excès de l'énergie libre de surface et pour la dégager, la particule va bouger. Donc elle est non seulement comme un petit corps physique qui reste immuable, elle va bouger comme quelque chose qui est vivant. Ce changement de comportement lié à la taille alerte les scientifiques. C'est un étudiant, cette toute petite particule, qu'on a remarqué effectivement qu'ils peuvent exercer une toxicité au niveau cellulaire. Ça a interpellé les chercheurs, ils ont regardé si cette toxicité pouvait être visible au niveau de l'organisme animal, des rongeurs en particulier. Et puis maintenant on se pose effectivement les questions sur leurs effets chez l'homme. Et on questionne ce classement de dioxyde de titane en tant que substance sans toxicité pour l'homme. L'industrie du dioxyde de titane génère 10 milliards d'euros par année dans le monde. Rien qu'en Europe, elle emploie plus de 8000 travailleurs qui respirent cette substance. Les scientifiques se sont donc d'abord intéressés aux effets du dioxyde de titane par inhalation. En 2006, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, s'est plongé sur le sujet de TO2 parce qu'il y a eu ces nouvelles études sur les propriétés nanométriques du TO2. Et alerté par ce qui était observé chez l'animal, notamment dans une étude chez les rats, qui montrait clairement un mécanisme de cancérogénèse avec les résultats très convaincants, une belle relation dose-réponse. Le CIRC avait décidé de classer cette substance comme possiblement cancérigène pour l'homme. Cette mise en garde concerne uniquement l'inhalation du dioxyde de titane. Or, nous ne faisons pas que l'inhaler. Si on considère la voie digestive, donc en ingérant les aliments qui contiennent les nanoparticules par exemple, ou en les avalant, et bien on va recevoir ce volume de nanoparticules au niveau de l'estomac, qui ensuite va passer au niveau de l'intestin, se distribuer au niveau des différents organes comme le foie par exemple, la rate, mais aussi le poumon, le cœur et le cerveau. Donc pour les nanos de dioxyde de silicium ou de titane, étant donné qu'elles sont plus petites, elles transgressent tous les mécanismes de protection biologique existantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent traverser beaucoup plus facilement les barrières qui normalement arrêtent ce type de substances chimiques au niveau des différents organes. Reste encore à connaître leur comportement une fois qu'elles se retrouvent à l'intérieur même de nos cellules. Les dangers des nanoparticules ou les nanomatériaux, on est seulement en train de commencer à les comprendre. Et il faut encore, je pense, beaucoup d'années pour les étudier, pour vraiment comprendre comment ça marche. Beaucoup d'interrogations encore sur les dangers des nanoparticules pour notre santé. Si ce n'est qu'en France, et on y reviendra plus tard, l'utilisation de dioxyde de titane en nanoparticules sera suspendue dès janvier prochain dans les produits alimentaires, mais pas dans les dentifrices par exemple. En Suisse, pas de suspension, et ce n'est pas encore obligatoire d'indiquer la présence de nanoparticules sur les étiquettes. Du moins, pas jusqu'en mai 2021. Avec nos partenaires, Kasson Sturz, on en parle, est bon à savoir. On a donc voulu savoir si certains produits dont les étiquettes indiquent E171 et ou E551 en contiennent sous forme de nanoparticules. Pas facile de trouver un labo qui puisse faire ces analyses, qui sont d'ailleurs très coûteuses. Il a fallu aller dans les Yvelines, pas loin de Versailles. Ce laboratoire a été l'un des premiers en Europe à pouvoir mesurer les nanoparticules. Nous y avons fait tester 15 produits, des soupes, des bonbons, des condiments, des dentifrices, des compléments alimentaires et des chewing-gums. Sur les étiquettes de tous ces produits figurent nos fameux additifs, le E171 et le E551. Mais aucune ne mentionne l'indication nano. L'idée, c'était d'aller extraire l'additif du produit alimentaire et ensuite de le caractériser par de l'imagerie par microscopie électronique et balayage et ensuite d'aller mesurer les particules que nous avons observées pour savoir quelle était la distribution en taille des particules de chacun des additifs et notamment pour savoir s'il y avait des nanoparticules, c'est-à-dire des particules de taille inférieure à 100 nanomètres, présentes dans l'additif considéré. Une nanoparticule mesure entre 1 et 100 nanomètres. Juste pour le plaisir de la comparaison, un globule blanc mesure 10 000 nanomètres. Pour chaque produit, la procédure est la même. Suivons l'analyse d'un chewing-gum. Donc on va aller rechercher l'additif de dioxyde de titane dans la couche externe de ce chewing-gum. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ce chewing-gum dans un petit flacon, on va ajouter de l'eau, on va mélanger un petit peu jusqu'à obtenir une suspension blanche et ensuite, on le mettra dans un bain ultrason pour bien mélanger l'additif avec le liquide. On procède alors à plusieurs lavages pour extraire le dioxyde de titane de tous les autres ingrédients. Le but est de pouvoir mesurer toutes les différentes tailles de l'additif dans notre chewing-gum. On récupère une suspension dans laquelle il n'y a plus que les particules de dioxyde de titane, donc on a éliminé toute la matrice qui pouvait rester dans le liquide. Maintenant, l'idée, c'est d'aller déposer une goutte de cette suspension contenant donc les particules de dioxyde de titane sur un petit substrat pour ensuite les observer au microscope électronique à balayage. Sur l'image, on mesure les particules de l'échantillon. Et on découvre aussi des nanoparticules. Et donc, on voit que cette particule fait environ 67 nanomètres de large. Quand on descend en dessous d'une certaine taille, les propriétés de la matière peuvent changer. Et donc, par exemple, si on prend le cas du dioxyde de titane, si on a des particules de dioxyde de titane qui font autour de 150 nanomètres, par exemple, on va avoir un blanc extrêmement pur, en fait. Sauf que quand on fabrique des particules de 150 nanomètres, on ne fabrique pas que des particules de 150 nanomètres. On va avoir une certaine distribution de taille. On va avoir des particules à 150, mais on va aussi en avoir qui vont être plus grosses et d'autres qui vont être plus petites. Et donc, on va avoir une partie de ces particules qui vont être en dessous de 100 nanomètres et donc qui vont être des nanoparticules. Alors, est-ce qu'il y a des nanoparticules dans ces 15 produits que vous avez devant vous ? Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. On va parler pourcentage de nanos, c'est important. Oui, il y en a, je vous le confirme. 100% de dioxyde de silicium sous forme nano dans ces produits, par exemple, dans ce mélange pour salade, qualité et prix, il en contient. C'est la même chose pour ce produit paprika de Zweifel, à ne pas confondre avec les chips qui n'en contiennent pas. Zweifel nous indique que renoncer à ce E551 diminuerait considérablement la qualité du produit et la dosabilité du produit puisqu'il serait aggloméré et donc c'est difficile d'y renoncer. La même chose du côté de l'aromate, aussi à 100%. Aromate précise que l'additif évite de devoir jeter le produit avant sa date de péremption, ce qui est un argument. Et pour finir, ce mélange de condiments pour fondus, qui est toujours un mélange qu'on doit pouvoir verser, Oswald nous dit que ce produit doit résister à l'humidité et c'est pour ça qu'on ajoute ce E551. D'accord, alors le E551, on l'a compris, sert d'anti-agglomérant, mais pas seulement de support, aussi à d'autres additifs comme les colorants, également d'épaississant, d'anti-moussant et d'émulsifiant. Et on en trouve aussi dans les trois produits que vous avez là devant vous. Oui, qui sont des produits qu'on va diluer avec de l'eau, donc c'est un petit peu plus étonnant. Dans ce lait de noix de coco en poudre, on en trouve, Thai Kitchen, et puis on en trouve dans ces deux plats déshydratés, comme ces nouilles au poulet et ces cornettes au fromage de Subito. Et là, le fabricant nous précise qu'il ne s'agit pas vraiment d'un ingrédient, mais que c'est un ingrédient d'un ingrédient, c'est-à-dire l'huile de tournesol qui est en poudre, contient lui-même de l'additif. D'accord, ça c'est une explication. Ça, c'était pour le E551, on passe maintenant au E171, le fameux, si l'on peut dire, dioxyde de titane. Dans ces produits, il y en a. Oui, et là, on en trouve des proportions qui varient entre 26 et 42%. On en a dans ces bonbons Trolly. Et puis, on en trouve aussi dans ces M&M's. Le dioxyde de titane sert ici à améliorer l'apparence, la brillance des produits. Alors, M&M's nous communiquent qu'ils ont renoncé à cet additif et qu'en Europe, dans la confiserie, à partir de juin 2020, on n'en trouverait plus. D'accord, comme quoi c'est possible. Exact. Et là, on a dans ces produits-là aussi, bonbons, chewing-gums. Oui, on en trouve dans ces chewing-gums V6 d'intal à la menthe et dans ces autres paquets de steamroll, pardon, peppermint, qui sont aussi à la menthe. La fonction aussi, c'est donner une brillance de surface au produit. D'accord, mais on ne s'attendrait pas à en trouver dans des chocolats. Et pourtant... Exact. Alors, on en a trouvé dans cette boîte de chocolat. Il faut préciser que dans cette boîte, nous avons fait analyser ces quatre pralinés qui se trouvent au centre, qui contiennent une écriture dorée. Et c'est sur ces quatre pralinés que le test s'est fait. Et, cerise sur le gâteau, vous avez là des produits qui contiennent les deux dioxydes. Dioxydes de titane plus dioxyde de silicium, pardon, sous forme nano. Exact, oui, c'est le cas dans ces compléments alimentaires, glucosamine active. Là, on a aussi demandé aux fabricants à quoi servaient ces deux composés. On n'a pas eu de réponse, on ne sait pas exactement. On en trouve aussi dans ces deux dentifrices, dans le Odolmed et puis dans le sensodine rapide. Ici, on l'appelle, sur la liste des ingrédients, il s'appelle Hydrated Silica. Il a un autre nom, mais c'est un peu la même fonction. GlaxoSmithKline, contactné, nous affirme que le produit est sans danger pour la santé. C'est sa version. Alors, nous aurions bien voulu pouvoir vous montrer comment et à quel moment du processus de fabrication d'un bonbon, d'un chewing-gum, d'une soupe, CE-171 et E-551 sont incorporés. Impossible. Nous avons envoyé une dizaine, une quinzaine même, de demandes à des fabricants. Deux n'ont pas répondu du tout et aucun n'a accepté d'ouvrir ses portes. Comme quoi, il y a un léger malaise. Merci Stéphane pour cette démonstration et ce test. On sait maintenant qu'il y a des nanoparticules dans ces 15 produits. C'est évidemment pas exhaustif. On va revenir sur la notion de risque pour la santé. Il y a des recherches très pointues qui ont porté surtout sur le E-171, le dioxyde de titane. Mais les chercheurs restent très prudents. Regardez. Toulouse, dans les laboratoires de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Eric Houdot est chercheur en toxicologie alimentaire. Avec son équipe, ils ont mené l'une des études déterminantes sur les effets des nanoparticules de dioxyde de titane. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est voir si il y a un effet dose-réponse. Une des premières études in vivo sur des rats. Ce que l'on a fait, finalement, c'est d'exposer les animaux pendant une semaine pour voir dans quelle mesure le dioxyde de titane de l'additif E-171 pouvait pénétrer l'intestin et se retrouver dans le sang. Et quels étaient les effets liés, justement, à ce passage. Et ce n'est qu'après 100 jours d'exposition qu'on s'est dit qu'on va effectivement regarder ce qui se passe au niveau du potentiel de cancérogénèse dans l'intestin. Il faut bien comprendre que l'être humain, lorsqu'il est exposé à cet additif, ce n'est pas pendant juste une semaine. On est vraiment exposé sur de très, très longues périodes. Et donc, faire des études dites chroniques nécessite d'aller au-delà de 90 jours d'après les autorités sanitaires. C'est vraiment quelque chose qui est absolument crucial. Chaque jour, les rats ont ingéré une quantité de dioxyde de titane comparable à celle qu'on consomme, nous, tous les jours. Première constatation, la petite taille des molécules leur permet d'aller très loin. Les propriétés de nano, c'est vraiment d'augmenter la surface d'interaction avec l'environnement, avec les cellules. Elles interagissent de différentes manières. Elles peuvent passer entre nos cellules. Puisque, par exemple, notre intestin, c'est un épithélium où les cellules se joignent entre elles. Elles peuvent passer entre les cellules. Elles peuvent passer au travers des cellules. On peut les retrouver jusqu'au noyau. Et elles peuvent également être prises en charge par les cellules immunitaires qui tapissent notre intestin comme dans toute barrière biologique. C'est ça que je voulais te montrer. Tu vois, à peu près, dans 40% des rats, on a ce type de lésion. Sachant que le dioxyde de titane se retrouve au cœur même des cellules, ces chercheurs ont voulu savoir quel était son effet au niveau du colon. Le colon est vraiment le premier organe et surtout l'organe qui est exposé à des quantités très importantes de dioxyde de titane à cause de l'impact alimentaire. Donc, c'est vraiment l'organe premier. Donc, si on a un effet vraiment à identifier, c'est clairement au niveau du colon en premier parce que c'est notre première barrière impactée à l'alimentation. Nos choix nutritionnels, en fait, peuvent effectivement favoriser ou pas ces cellules précancéreuses. Et ce qu'on a vu dans une petite flasque qui vit trop, donc on ne peut pas extrapoler là un colon et encore moins un colon humain, c'est qu'effectivement, ce dioxyde de titane avait peut-être favorisé un petit peu ces cellules. Donc, en l'occurrence, ici, ces lésions précancéreuses du colon, on a mis en évidence au bout de 100 jours qu'il y avait une accélération dans le développement de lésions dites précancéreuses, pré-néoplasiques, qui ne sont pas la tumeur formée mais qui sont définitement les premières étapes d'une cancérisation. C'est ce qu'ils ont constaté chez des rats qui présentaient déjà des lésions précancéreuses. Lorsque ces lésions étaient présentes au moment de l'exposition, dans à peu près 25% des cas, il y avait une accélération de leur croissance. Mais beaucoup plus surprenant, ce qu'il se passe chez des rats sains ne présentant aucune lésion. Dans nos rats qui présentaient une muqueuse saine, la seule exposition au dioxyde de titane à dose nutritionnelle a permis de faire apparaître ces lésions de manière spontanée. L'effet initiateur est effectivement une surprise parce que dans notre équipe nous avons travaillé avec d'autres aliments classés comme cancérigènes ou probablement cancérigènes pour l'homme, c'est respectivement les viandes rouges et les charcuteries et on n'avait pas observé cet effet initiateur dans le modèle animal. Le challenge qu'on doit relever dans les années à venir, c'est vérifier si cet effet initiateur évolue jusqu'au stade tumoral ou pas parce que là, effectivement, on a un vrai problème de santé lié à un additif. Plus près de chez nous, à l'université de Zurich, d'autres études constatent aussi des effets des nanoparticules sur les cellules intestinales. Elles ont été menées par le professeur Hans-Peter Negli et son équipe. Ici, par contre, c'est le dioxyde de silicium qui est étudié. On a en fait toujours supposé qu'elles étaient inertes, que le corps les absorbe et les élimine, qu'il ne se passe rien et qu'elles n'ont aucun effet sur les cellules de l'intestin. On a supposé qu'elles étaient totalement inoffensives. Pour savoir si l'additif est réellement inoffensif, il a exposé des cellules de notre système immunitaire cultivées in vitro au dioxyde de silicium. Ces cellules ont un nom un peu compliqué. Elles s'appellent cellules dendritiques et ces cellules dendritiques vérifient ce que nous mangeons. Elles décident si ce que nous mangeons est inoffensif ou si ça peut être dangereux. C'est pourquoi ces cellules dans l'intestin sont extrêmement importantes. Ici, c'est une cellule dendritique. Ici, l'extérieur de la cellule avec les particules de silice et on voit comment la cellule les absorbe. Nous voulions vérifier si les particules de silice activent ces cellules et nous avons découvert avec surprise qu'effectivement, la silice active ces cellules dendritiques. En s'activant, ces cellules provoquent une inflammation. C'est l'inflammation qui est le problème. Quand vous avez une inflammation chronique, tout le temps, c'est quelque chose qui ne devrait normalement pas se produire dans un intestin sain. et toute inflammation chronique de l'intestin est également un facteur de risque de cancer. On ne sait pas si ces risques sont transposables aux humains. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que nous consommons du E551, une consommation qui n'est pas anodine. pour une personne qui pèse 60 kg, ça serait 600 mg. Pour une personne plus lourde, c'est presque 1 g. C'est une grande quantité. On devrait réduire de moitié notre consommation. C'est notre proposition. Nous ne sommes pas sûrs maintenant qu'il n'y a pas de risque. Ce n'est pas une situation très confortable pour l'évaluation des risques. Nous soupçonnons qu'il pourrait causer une inflammation chronique des intestins, la maladie de Crohn, comme on l'appelle. Mais ça doit être encore clarifié. Pour l'instant, aucune étude sur les nanoparticules n'affirme qu'il y a un danger avéré pour l'homme. Chez l'homme, on a très peu d'informations, voire aucune, si ce n'est en termes d'accumulation constatée dans des organes, mais qui, pour le moment, n'ont jamais été mises en évidence en relation avec une pathologie particulière liée à ces organes, que ce soit le foie ou la râte en l'occurrence, mais les signaux d'alerte viennent effectivement d'études scientifiques réalisées chez l'animal. Donc on est en droit de lever des barrières pour dire, attention, il faut mettre en place ces tests de sécurité pour pouvoir sécuriser considérablement l'utilisation de ce type d'additif. Pourtant, au moment de leur mise sur le marché, ces additifs ont été évalués. Qu'est-ce qui s'est passé avec le dioxyde de titane ? Lorsqu'il était mis sur le marché, autorisé, mis sur le marché, il a respecté l'ensemble des tests qui étaient à l'époque. Sauf qu'à l'époque, la notion de fraction nanoparticulaire n'était pas identifiée et n'était pas une question scientifique. C'est vraiment que très récemment que l'impact de cette fraction nanoparticulaire dans cet additif a été soulevé avec le dioxyde de titane. Ce qui était dit au moment de son autorisation, c'est qu'il était faiblement absorbé. Ce qui est vrai, il est très faiblement absorbé, en pondéral, mais en nombre de particules. Ce que ces nouveaux outils, ces nouvelles approches ont permis d'identifier, c'est que le nombre de particules qui franchissent la barrière n'est pas anodin. On l'a entendu, ces recherches se font avec des rats, d'où la prudence de ces chercheurs. Bonsoir, Daphine Micelli. Bonsoir. Vous avez fait ces reportages à Guania Paratelette de nos recherchistes, évidemment. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut extrapoler, affirmer qu'il y a des problèmes, par exemple, pour le foie, pour les ovaires, pour les testicules, comme on peut lire sur Internet pour l'être humain ? Alors, il faut toujours se méfier de ce qu'on peut lire sur Internet. Pour l'instant, il n'y a vraiment aucune qui a été faite sur les effets de ces substances. Sur l'homme, ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ces études qui ont été menées sur les rats ou in vitro, elles tiraient la sonnette d'alarme et tous les scientifiques qu'on a rencontrés nous ont dit que dans un premier temps, il fallait confirmer ces études qui ont abouti à la conclusion qu'il y avait une précancérisation chez le rat. Donc, voir si ça aboutit réellement à une tumeur, d'abord dans un premier temps et ensuite, évidemment, faire des études épidémiologiques vraiment sur l'homme pour pouvoir savoir s'il y a réellement un danger, un risque qui existe sur l'homme. Oui, il y a tout un processus, évidemment. Alors, on sait qu'on est très exposés à ces nanoparticules de E171, E551, mais on ne sait pas grand-chose de plus, en fait. C'est ça, le problème. C'est qu'en fait, on suppose qu'on a quand même une exposition à ces substances qui est importante, mais tant qu'on n'a pas évalué concrètement cette exposition, on ne pourra pas savoir quel est le risque qu'on encourt. Donc, c'est tout ce qui reste à faire, d'autant plus pour pouvoir aussi aboutir à une dose journalière maximale, par exemple. Mais le problème, c'est aussi que ces substances, pour l'instant, elles sont utilisables par les fabricants quantum satis, comme on dit en latin, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de limite, en fait. Le fabricant peut l'utiliser comme bon lui semble aux quantités qu'il juge lui nécessaires pour faire l'effet qu'il souhaite. Alors, dans les dentifrices, on a vu qu'il y a les deux, dioxyde. Là, il y a une exposition assez importante, quand même. Alors, de nouveau, ça fait partie d'un tout. Il y a l'alimentation, il y a les médicaments et il y a effectivement les produits cosmétiques comme les crèmes solaires et les dentifrices. Ce qui est un petit peu alarmant, c'est qu'on sait que les enfants, par exemple, on n'est pas censé avaler le dentifrice. Chez les enfants, ça, c'est des études qui ont été menées, on sait que leur exposition est due, que la moitié de leur exposition est due au seul brossage de dents, car ils ont plus tendance que les adultes à l'avaler, en fait. Oui, d'accord, c'est important. Merci, Défini, pour ces explications. Bonne soirée à vous. Bonsoir. Alors, ces additifs n'ont aucune valeur nutritionnelle, il faut savoir, ils sont simplement bien pratiques dans le processus agro-industriel, mais pas seulement. L'inquiétude liée à ces additifs et surtout aux nanoparticules n'est pas nouvelle. Daniel Stons, ABE, avait enquêté, on parle vraiment de produits extrêmement courants. Un bon entendeur s'y intéresse depuis plusieurs années. Dès 2007, effectivement, on avait tiré le signal d'alarme puisque c'est un produit extrêmement utilisé, d'une technologie extrêmement utilisée. Alors, ça a été décrit, effectivement, tous les produits cosmétiques en particulier, mais nous savons depuis 2-3 ans qu'on retrouve ces nanoparticules maintenant dans l'alimentation. Une enquête ABE est en cours à ce niveau-là. Danger, ou du moins, soupçon, effectivement, il y a, d'autant plus que le consommateur, vous et moi, n'a aucun moyen de savoir si le produit en contient ou pas. Depuis, le consommateur n'en sait toujours pas plus, raison pour laquelle des associations citoyennes s'inquiètent. En France, Agir pour l'environnement milite pour l'interdiction des nanoparticules. Déjà, les consommateurs n'ont aujourd'hui objectivement pas le choix de choisir des produits sans nanos, et ça, c'est un vrai problème de démocratie consumériste. Et on sait surtout qu'on ne sait rien en matière d'exposition du grand public aux nanoparticules. On ne sait pas quels sont les effets potentiels sur la santé. Donc, nous n'avons pas d'expertise, nous n'avons pas ou peu de certitudes scientifiques sur les effets potentiels, donc il n'y a pas de nanos sur le marché. C'est comme ça que ça devrait marcher. Or, aujourd'hui, on sait que, rien qu'en France, il y a plus de 400 000 tonnes de nanos qui sont utilisées dans le domaine agricole, dans les cosmétiques, dans les peintures, dans l'alimentaire, dans les médicaments. Donc, on a une généralisation d'une technologie dont les effets potentiels sont aujourd'hui établis. Des scientifiques émettent des signaux d'alerte, les comparent aux fibres d'amiante et pourtant, on continue comme si de rien n'était. Ils remettent en cause la définition même des nanoparticules, notamment la limite fixée à 100 nanomètres. Elle ne veut pas dire grand-chose. C'est une limite politique, c'est une limite technique, mais ce n'est pas une limite sanitaire. Une limite sanitaire, elle préjugerait qu'il y a eu des études, qu'il y a eu des effets qui ont été démontrés ou l'absence d'effets démontrés et qu'à partir de ces études, on établit une dose journalière ou un niveau d'exposition. Aujourd'hui, le 100 nanomètres, il y a certains scientifiques qui nous disent une particule, elle est nano, jusqu'à 400 nanomètres. Quand vous prenez un microscope, un microscope électronique, avec un très, très fort grossissement, vous regardez ces types cellulaires qui composent la paroi de l'intestin et vous regardez dans le sang, vous avez aussi des particules qui font 200, 300, 400 nanomètres. Donc cette limite de 100 nanomètres, elle est scientifique ? Elle est scientifique, elle est plutôt réglementaire parce qu'il faut fixer des limites à tout. Par contre, au niveau de la biologie, au niveau de la toxicologie, notre organisme ne sait pas faire la différence. Vraisemblablement, le seuil de 100 nanomètres a été fixé de façon à pouvoir baisser le niveau, de façon à éviter de caractériser une particule de nanoparticules. Voilà, donc c'est un seuil qui est vraisemblablement issu d'un lobbying des industriels pour échapper à une réglementation. Contrairement à la Suisse, l'Europe a une réglementation contraignante. La mention nano est obligatoire sur les emballages. C'est une réglementation qui n'est pas appliquée, on l'a pu le constater au travers de nos multiples enquêtes. Très, très peu de produits aujourd'hui marquent sur l'emballage nano entre crochets, tout simplement parce que les industriels se sont affranchis de la réglementation et ont décidé collectivement de ne pas l'appliquer. Pas d'indication donc et ceux qui en mangent le plus, ce sont les enfants. Ils consommeraient quatre fois plus de dioxyde de titane que les adultes. Exposer une jeune population qui a certainement les mécanismes de défense qui ne sont pas tous encore très développés à des substances qui n'ont aucun bénéfice en termes de nutrition, mais seulement sur l'aspect qualitatif est plutôt imprudent. On doit se mobiliser pour épargner nos enfants d'une exposition chronique aux nanoparticules. Vous avez avec dioxyde de titane donc on voit effectivement un léger vernis avec un léger reflet et là un léger vernis avec un léger reflet, un peu moins reflet. Enfin, très honnêtement, une fois encore, quand vous mettez l'avantage marketing versus les effets potentiels sur la santé, il n'y a pas de doute, il faut enlever le dioxyde de titane. Un combat qui a porté ses fruits en France. Dès le 1er janvier 2020, le dioxyde de titane sera interdit dans l'alimentation pendant une année. C'est une victoire parcellaire. On n'a pas réussi à éradiquer les nanos de l'alimentation des cosmétiques et des médicaments mais l'additif E171, le dioxyde de titane, sera prochainement interdit en France. Mais une fois encore, ça c'est une sorte de nano. Après, il y a énormément de sortes de nano. Il y a du dioxyde de silicium, il y a du nano argent, il y a du noir de carbone, etc. Donc il y a énormément de nanoparticules qui aujourd'hui sont mises sur le marché qui mériteraient d'être évaluées avant d'être commercialisées. Nous, notre ambition, c'est de continuer à faire tester des produits, notamment le dioxyde de silicium qui aujourd'hui est massivement utilisé dans le domaine alimentaire, mais aussi élargir aux cosmétiques, aux médicaments et surtout aux pesticides qui l'utilisent aujourd'hui très massivement et qui contaminent massivement les milieux écologiques. C'est une course poursuite. Les industriels ont mis sur le marché une technologie dont ils n'avaient absolument pas évalué les effets sur la santé de façon à échapper à une réglementation. Et cette course poursuite, ils l'ont gagnée pour l'instant et nous, on essaie de rattraper le retard. Course poursuite, retard, ce langage contraste avec celui du Conseil fédéral. La conseillère nationale socialiste Martina Muntz lui a demandé en mai dernier par une interpellation s'il examinait la possibilité de prononcer une interdiction du E171 comme en France. La réponse est claire. Écoutez bien, je cite. Vu les données actuelles disponibles et les évaluations actuelles, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas justifié d'interdire ou de suspendre pour une année la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du dioxyde de titane. Mais il suit l'évolution de la situation et prendra des mesures si les circonstances l'exigent. Fin de citation. Bonsoir, Mathilde Detscheverry. Bonsoir. Alors, vous êtes permanente de l'association de veille et d'informations civiques sur les enjeux des nanosciences et des nanotechnologies. On l'a entendu, la France veut suspendre l'utilisation de E171 sous forme nano dans l'alimentation. Il y a une dizaine d'associations dont la vôtre qui militent au niveau de l'Union européenne et qui font pression sur la Commission européenne. Quel est le but exactement de cette pression que vous faites ? Alors, les associations se mobilisent pour que l'interdiction du E171 en France ne soit pas annulée par la Commission européenne sous la pression des lobbies. Dans une pétition en ligne qu'elles ont lancée en septembre sur la plateforme wemove.eu, elle demande que cette interdiction soit même, en fait, étendue à l'ensemble de l'Europe dans la mesure où l'ensemble des Européens méritent le même niveau de protection. Dans l'industrie, il n'y a pas que l'alimentation qui est concernée. Le dioxyde de titane se retrouve aussi dans d'autres secteurs et c'est aussi ces autres secteurs qui font un grand lobby pour qu'il ne soit pas interdit. Tout à fait. En fait, le dioxyde de titane est vraiment une substance utilisée dans énormément de secteurs en partant des cosmétiques jusqu'au textile, en passant par le BTP, les peintures, les plastiques ou encore les médicaments. Donc, finalement, ces entreprises qui soit fabriquent soit utilisent le dioxyde de titane redoutent de voir cette substance blacklistée en quelque sorte ou boycottée par leurs clients qui soient particuliers ou professionnels et d'où ce lobbying déployé pour éviter l'effet domino qui partirait de l'alimentaire pour s'étendre aux autres secteurs. Donc, il y a une vraie crispation sur le sujet aujourd'hui. C'est très complexe sur le plan juridique et économique mais il y a quand même un signe positif. On voit que les industriels commencent à se passer de ce E171 sous forme d'anoparticules. Oui, en France, depuis quelques mois, on observe un nombre croissant d'entreprises qui n'utilisent plus cet additif alimentaire et qui ont même anticipé l'entrée en vigueur de la loi en France au 1er janvier 2020 et on observe la même tendance, la même dynamique dans le secteur des cosmétiques et tout particulièrement des dentifrices et également depuis très peu de temps dans le secteur des médicaments. Très bien, merci beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée à Lyon, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. On vient de parler longuement de deux additifs dans l'alimentation mais il y a d'autres choses surprenantes. Laila Relie, blogueuse avertie, a fait pour vous un petit relevé qui n'ouvre pas l'appétit. C'est quoi encore le problème des industriels à mettre de la viande un peu n'importe où ? À moins de choisir un dentifrice gousse à la mie, il n'y a rien de logique à ce que ce produit contienne de la bidoche. Et pourtant, de nombreux cosmétiques et aliments a priori végétaliens intègrent des substances d'origine animale qui pourraient parfaitement figurer dans le grimoire de la fée Carabosse. Sécrétion de volatiles, poudre d'os, peau ou huile d'animaux exotiques, les ingrédients issus des béciaux sont partout, plus pour des raisons de coût que pour des impératifs chimiques. Et on a beaucoup des animaux cachés dans notre quotidien ? Tellement qu'il est difficile de tout lisser. Mais voici quelques exemples. Il y a donc de la gélatine de porc dans certains dentifrices, bonbons, pâtisseries, crèmes-desserts et médicaments, des cochenilles écrasées utilisées comme colorants alimentaires rouges, de la graisse de bœuf saponifiée dans de nombreux savons tissant pour lessive, de la lanoline, la graisse sébacée des moutons, s'invite dans nos shampoons showing gum ou encore crème protectrice pour les mamelons durant l'allaitement. Et puis, il y a le castoréum, une sécrétion produite par les glandes annales des castors qui s'utilisent en parfumerie et qu'on retrouve, très rarement heureusement, comme arômes de vanille, d'orly glace, yogourt et autres confiseries. Du pur jus de pompon de rongeur et en plus, on trouve ça bon. Mais comment démasquer ces ingrédients pas très ragoûtants ? Sur le ticket au dos de ton cornet de glace, on ne te dira pas littéralement qu'il contient des insectes écrasés ou une décoction visqueuse issue de la cuisson des déchets d'animaux. C'est pas très vendeur, à moins de vivre dans l'univers d'Harry Potter. À la place, on a des combinaisons de chiffres et de lettres abstraites comme les E120, E441 et j'en passe ou encore des termes très vagues comme arômes naturels. Parfois, c'est plus sournois. On utilise des matières animales dans le processus de fabrication et ça ne se voit pas dans la composition. C'est le cas de la colle de poisson, une substance provenant des vessies de poisson utilisées dans la clarification de nombreuses bières, de vin ou de jus de fruits. Le meilleur moyen de savoir ce que tu consommes, c'est d'éviter au maximum les produits industriels. On peut aussi se fier au label vegan pour éviter les produits d'origine animale ou décrypter les compositions à l'aide d'applications spécifiques. Mais le plus simple serait encore d'avoir des étiquettes qui appellent en chat un chat. Et ce, qu'on soit omnivore, végétalien ou sorcier. Parlons de vous maintenant. Une assurance voyage, ça peut être utile quand votre vol ou séjour est annulé parce que vous avez un problème de santé, par exemple. Encore faut-il ne pas se perdre entre les différents interlocuteurs. Madame Tevoldeberan habite ici à Lausanne dans un petit appartement. Retraitée, chaque dépense pèse lourd sur son budget. En été 2018, elle doit se rendre à Toronto pour des raisons familiales. J'ai mes petits-enfants au Canada qui sont perdues leur maman à 2010, janvier 25, qui était ma première fille. Elle était décédée par l'accident d'avion. Alors, c'était la raison qui m'amenait au Toronto. Elle se rend alors dans son agence de voyage habituelle pour acheter deux billets pour elle et pour sa voisine qui l'accompagne. L'agente de voyage lui vend deux allers-retours, 852 francs par personne. J'ai demandé à elle est-ce que c'est remboursable ? Elle a dit oui, il faut vous payer l'assurance. J'ai dit oui, on va payer. Mais quatre jours avant le vol, elle doit être opérée en ambulatoire. Le médecin lui assure qu'elle pourra malgré tout voyager. Malheureusement, au sortir du bloc, elle présente des complications qui nécessitent une nouvelle opération. Dans l'immédiat, elle doit renoncer à son voyage. Le 5, le même jour j'étais opérée, quand j'ai réveillé, la première chose que j'ai fait, quand ils ont dit c'est pas bien, on doit refaire après-demain, j'ai appelé, j'ai averti l'agence par téléphone. Le médecin, ils ont écrit le certificat. Ma voisine, madame Noémie, elle était là pour donner le certificat et toutes les choses. Le 7. Le voyage était le 9. Ils se sont dit c'est bon. Plusieurs semaines s'écoulent sans nouvelles. Madame Tevoldeberan décide alors d'écrire une lettre à son agence lausannoise pour demander le remboursement. Elle reçoit un courrier du siège de El Tour en Allemagne, un courrier incompréhensible qui lui apporte encore plus de confusion et qui ne répond pas à sa question. Dans le cas d'un seul vol, l'heure d'annulation est sans importance. La compagnie aérienne Air Canada aurait eu des frais d'annulation de 100% immédiatement après la réservation. Nous n'avons aucune influence là-dessus. C'est pas juste, c'est pas honnête. Le billet n'est pas un billet qui est remboursable. Si c'est la carte, pourquoi on paye l'assurance alors ? La situation est plus complexe qu'elle ne le croit. En se rendant dans son agence de voyage, elle pensait n'avoir qu'un interlocuteur. Mais sans le savoir, elle a conclu plusieurs contrats. D'une part avec les compagnies aériennes, d'autre part avec l'assureur. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est forcément le rôle de l'agence. L'agence peut intervenir sous différents rôles. Elle peut intervenir comme un simple représentant. Et dans un tel cas, il y a une multitude de rapports juridiques qui vont se conclure. Et donc, en cas de problème, cette dame ne pourra pas nécessairement se retourner contre l'agence, mais elle devra se retourner contre les différents prestataires de services avec lesquels elle a conclu un contrat au travers de cette agence. En effet, dans la loi sur les voyages à forfait, lorsqu'une seule prestation est réservée, ici un vol sec, l'agence n'agit qu'en tant que simple médiateur. Lorsqu'une agence de voyage n'intervient que comme intermédiaire, elle a finalement uniquement l'obligation de conseiller le client lorsque celui-ci conclut les différents contrats, soit avec la compagnie aérienne, ça peut être aussi avec une agence de location de voitures, ça peut être avec des hôtels. Et ensuite, sa responsabilité s'arrête là. En fait, vous, en vous rendant à l'agence à Lausanne, vous pensez que c'est à eux de gérer tout, de contacter l'assurance et que ce n'est pas à vous de faire toutes les démarches ? Non. L'autre fois, quand je vous dis, j'ai aventi, alors ils ont dit venez remplir un formulaire pour l'assurance. Je fais ça, c'était remboursé. C'est ça, c'est simple. Je fais à l'agence. Si l'agence conseille notamment de conclure un contrat d'assurance d'annulation de voyage et qu'elle encaisse elle-même pour l'assurance voyage le montant de la prime, on peut s'attendre que lorsque le consommateur s'adresse à l'agence de voyage pour lui dire voilà, j'ai un problème, j'ai dû annuler, qu'elle le redirige vers la bonne personne, soit en l'occurrence vers la bonne assurance de voyage. Afin de comprendre pourquoi la cliente n'avait pas été redirigée vers l'assureur, nous avons écrit au siège de Elthour en Allemagne. Thuy, son actionnaire majoritaire, nous a répondu. Je suis d'accord qu'il aurait été utile que mon collègue contrôle que Mme Tevoldeberan ait pris une assurance. La plupart des clients savent que les demandes doivent être faites directement auprès de la compagnie d'assurance. Nous avons donc pris contact directement avec l'assureur. Celui-ci nous informe que la cliente doit remplir un formulaire et le leur envoyer afin d'être remboursé. Une procédure relativement simple à condition que les consommateurs soient correctement informés. Séquence réalisée par Géraldine Genetti. Alors, notre témoin a rempli les papiers avec son assistant social, les a envoyés à l'assureur pour remboursement. Mais comme ce dernier lui réclame des documents originaux, le remboursement n'a pas encore eu lieu. Affaire à suivre. Au revoir.